Salut les calibrés, on se retrouve aujourd'hui sur Montre ton calibre pour découvrir une des collaborations de Swatch et d'Omega, donc avec les Moon Swatch, qui sont sortis ce 26 mars 2022, qui ont fait un bruit absolument considérable sur la planète de l'horlogerie. On a vu des queues de fous partout en France, en Suisse, à Genève, à Lyon, on a vu à Singapour des trucs de fous, à Sydney, des trucs de dingue. Enfin ça vraiment, c'est un coup marketing, un coup absolument grandiose. Et nous du coup on a réussi à vous parler de la Mission to Mars, que voilà, dans son écran, tac, donc rouge et blanche. On va essayer de la sortir, tac, à une main c'est pas facile. Donc il y a 11 montres en tout, ça c'est une des 11, c'est la préférée de pas mal de monde, nous c'est une de nos préférées aussi, donc on vous la présente, hop, et voilà, la voilà sortie, superbe. Donc chacune vient dans une boîte de la couleur du boîtier. Là c'est du rouge, donc rouge et blanc comme on le voit, donc 42 mm, tac, le rouge ici avec en haut le cache, pile, pardon, de la couleur de Mars. Donc 42 mm pour 13,25 mm d'épaisseur, c'est la taille exacte de la ST-105-012, la montre qui allait sur la Lune en 69. Sauf que l'affichage du chronographe est un peu différent, vu que c'est un mouvement à quartz. Un chronographe à quartz, c'est un état. Voilà, on retrouve Speedmaster et Moonwatch sur le cadran. Donc c'est de la biocéramique, biocéramique c'est deux tiers d'oxyde de zirconium, elle reste en polymère, ce qui donne cette couleur rouge comme ça qu'on voit. Donc c'est un monobloc aussi, on ne peut pas l'ouvrir par l'arrière. Hop, on voit bien là ici le cadran, superbe. Le cache pile, donc c'est une impression photoréaliste basée sur une photo de la NASA de Mars. Je vous le remontrerai tout à l'heure. On voit bien là le step dial, avec les sous-cadrans enfoncés, texturés en cercle un peu concentrique comme ça, très basé sur la Omega Moonwatch, la Speedmaster Moonwatch. Voilà, le bracelet en velcro avec le Speedmaster et le Mission to Mars écrit dessus, très sympa. Très inspiré des mondes d'astronautes évidemment. Hop, on voit bien l'échelle tachymétrique avec le point au-dessus du 90, ce qu'ils appellent le Dot Over 90, qui est une des caractéristiques des Speedmasters Vintage, depuis la 145.0.12 Primoon je crois, je ne suis pas spécialiste de la Speedmaster, mais si je me trompe vous me direz. On ne voit pas ici, mais c'est le même type de Super Luminowa qui est utilisé que sur la Moonwatch. la forme du cristal aussi est la même que la Speedmaster. Ouais, donc là on voit bien le cache pile imprimé en photo réaliste d'une photo de Mars. Donc sur chacune des onze montres, c'est les planètes qui correspondent à la montre. Et donc ce rouge et ce blanc, ça fait penser à la Alaska Project, qui était une Omega qui est sortie en 1969 aussi. Elle avait été conçue pour les températures extrêmes. C'est le même blanc exactement que cette Alaska Project, et c'est aussi les mêmes aiguilles, cette forme-là, du vaisseau Gemini qui avait été utilisé dans des missions spatiales entre 61 et 66. Donc il y avait cette forme-là. En fait, cette forme aussi, cette forme sur la Alaska d'aiguille, c'était pour faciliter la lecture, pour que même pendant les vibrations extrêmes, pendant par exemple un décollage ou quoi, il n'y avait pas moyen de confondre les deux extrémités de l'aiguille. Voilà. On revient un petit peu sur d'autres angles. Le velcro. Sur le velcro, la boucle est en biocéramique aussi, de la même couleur. C'est vraiment hyper cool, c'est une de nos préférées. Moi j'adore aussi la Uranus. Mais bon, là aujourd'hui, on vous présente d'abord la Mars. D'ailleurs, dites-nous si vous voulez, dites-nous quels sont les autres des 11 que vous voulez qu'on vous présente pour la suite. Elle est vraiment superbe. 42, c'est normalement un peu gros pour moi, mais là je la trouve vraiment géniale. Le petit logo Omega, le petit logo Swatch. Superbe collaboration chez le Swatch Group. Bravo à eux. Merci d'avoir regardé. Et merci d'être sur le Monton Calibre. Et à bientôt pour les prochaines Moonswatch. Ça prend une fois que je la mets, là. Magnifique, bro ! Le bracelet. C'est la dernière fois, j'en ai fait chaud. T'as regardé à la fin. Il y a à la fin qui passe, excuse-moi.